L'image de Donald Trump continue de se ternir, surtout lorsqu'il est présenté comme un homme véléitaire, hypersensible à la flatterie, manipulable à l'infini et résolument obsédé par ses intérêts propres et ceux de sa famille. Jean-Luc Hess, c'est d'abord une voix que des milliers d'auditeurs ont appréciée lorsqu'il était correspondant permanent à Washington pour Radio France dans les années 80. Le livre qu'il a rédigé parle de la première puissance économique mondiale et bien sûr de son actuel président. Il n'y a pas que les Américains qui vont payer la facture du trumpisme. Le reste du monde aussi risque de la payer dans plein de domaines, que ce soit sécurité collective, économie bien sûr, le climat. Je veux dire, ça concerne absolument tout le monde. Dans son livre « L'Amérique, la facture », Jean-Luc Hess se pose comme de nombreux Américains une question. Qu'en est-il de la santé mentale de Donald Trump ? Un deuxième mandat avec un homme qui se perturbe un petit peu plus au fil des jours, ça peut vraiment être inquiétant pour le reste de la planète. Selon Jean-Luc Hess, les rapports avec les autres chefs d'État sont tout simplement ahurissants. Je n'en reviens pas d'ailleurs de la résilience des autres chefs d'État qui ont affaire à cet homme. Et regardez Macron, le nombre d'efforts considérables qu'il a dû faire pour ne pas exploser. C'est inconcevable. On s'est habitué. Dans 15 jours, le coup près tombera. Mais le trumpisme ne s'effacera pas comme par magie. C'est un symptôme, Trump. C'est un symptôme d'un pays qui est en mauvais état, moral, mental, psychologique et politique. Et ça, ce n'est pas simplement un président. Le prochain président, si ce n'est pas Trump, il va avoir du boulot. Il va avoir du pain sur la planche pour tenter de recoudre un peu le tissu social et politique des États-Unis. Ce livre est publié à un tournant de l'histoire américaine. Trump ou Biden, les Américains choisiront leur président le 3 novembre prochain.